C'est une bonne force. Le salaire bonjour. Vous n'avez pas besoin d'avoir de site internet, vous n'avez même pas besoin d'avoir de produit à vendre ça, on s'en occupe. Pour ça, c'est clair, on a un système qui vous permet de collaborer avec des gens comme vous qui êtes intéressés, motivés par avoir peut-être des... Le salaire bonjour. Le salaire bonjour, il est quelle heure ? Il est 19h09, dans deux petites minutes, je vais commencer le direct. Dans deux petites minutes, mesdames, je vais commencer le direct. Voilà, je vous montre ce que nous allons discuter. Voilà. Les instituts disciplinaires américains. Vous voyez, nous sommes dans le dossier des bébés noirs. Je suis parti chercher un documentaire qui a été fait en 2018. C'est un documentaire société, vous voyez bien. Les instituts disciplinaires américains. Comment eux, ils créent leur jeunesse, 15, 10, 12, 13 ans. Voilà. Voilà, à l'image des bébés noirs, vous voyez ce que les grandes nations font pour recabler leur jeunesse. Voilà, je vous ai demandé de regarder ce documentaire qui a été fait il y a deux ans. Voilà. Voilà, donc je voulais discuter avec vous par rapport à ce documentaire. C'est parti. Mesdames, Messieurs, voilà. Je vous dis bonjour. Voilà, là je vous montre... Bon, je vais essayer de baisser le volume. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, là je vous montre un documentaire. J'ai mis la vidéo exprès. Voilà, les instituts disciplinaires américains. C'est un documentaire qui date de 4 octobre 2018. Donc ça fait deux ans. Voilà. C'est France 2 qui l'avait diffusé. Je suis parti le chercher pour le ramener là. Voilà, c'est un documentaire société. C'est un documentaire société. Nous parlons des bébés noirs, Mesdames, Messieurs. Quand je parlais d'une génération sacrifiée. La nôtre. Quand je disais que la responsabilité incombe l'État. Vous voyez ici l'État. Bon, on va nous dire que ce sont les Américains. Mais oui, mais le problème reste le même. L'État prend ses responsabilités. Et là, ce sont des jeunes. Qui ne sont même pas paumés. Ce sont des jeunes turbulents déjà. Que l'armée est déjà en train de regresser. Et parmi ça, il y a des familles. Qui ont accepté de donner leurs enfants. Parce que ces enfants-là sont. C'est-à-dire que parce que ce sont des enfants qui ont des mauvaises notes. Et parce que ce sont des enfants qui n'obéissent pas. Rien que ça. Pendant 5 mois, ils vont se retrouver dans ce sang-là. Et on va regresser par l'armée. C'est ce que j'étais en train d'expliquer à l'État congolais. Qu'on ne sacrifie pas une jeunesse. Au contraire, on est de la jeunesse à grandir. Nous sommes tous passés par là. C'est l'âge où on fait des bêtises. C'est l'âge de l'adolescence. Donc on ne peut pas sacrifier toute une jeunesse. Parce qu'elle est paumée. Parce qu'elle devient criminelle. Ou bien tout simplement parce que c'est une jeunesse du Sud. Pour ne pas dire le pôle. Mesdames, si vous voyez là. Je repars encore. Je vous montre. Voilà. Vous voyez là, ce sont les militaires. L'académie. Et on les a réveillés à 5 heures du matin. Les voilà. Les bébés noirs. Les voilà. Derniers instants en famille pour ces adolescents. Ces gosses n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. C'est juste un peu turbulent. Voilà. Pourtant, ils s'apprêtent à vivre 5 mois en enfer. 5 mois en enfer. Oui. Dans ces sacs poubelles se trouvent les seuls effets personnels autorisés. Tous sont d'accord pour entrer à l'Eagle Academy. Certains sont volontaires. D'autres poussés par leurs parents. Voilà. L'académie est gratuite. Elle est financée par les contribuables de l'État de Floride. Joshua Miguel a 13 ans. Comme tous ceux qui sont ici, il a entendu parler de l'Eagle Academy. Vous voyez, celui-là, il a 13 ans. Il a 13 ans. Mais voilà. Voilà. Pour les mauvais résultats scolaires, on lui met la main. Ils sont dans les mains des militaires. Nous voilà. Et il y a même des filles. Je vous laisse regarder un peu et on va commencer. Les bébés noirs. Personne ne doit déroger aux lois du camp. Et elles s'appliquent dès les premiers instants. La lutte des simples. La relation psychologique maximale. Pour faire régner l'ordre, une armada de militaires et de politiciers. Mais tout de suite, les points sur les îles. Comme ça se faisait à Makoula. Les voilà. Les bébés noirs. On le fait à Makoula et à l'Ouva-Pour. Là, l'État prend ses responsabilités. Les voilà. Celui-là a commencé à craquer. Je mets moi là. Oui, ce sont des bébés, ce sont des enfants. Joshua et les autres ne sont plus considérés comme des enfants. Mais comme des recrues. Voilà, les voilà. Voilà. Boula zéro. Mais voilà. La discipline. Il n'y a plus de caïd. Boucaïd ou Bouili. Mais voilà. Le dortoir des garçons. C'est ici qu'ils vont passer les cinq prochains mois sans aucune intimité. Voilà. Les instructeurs sont jour et nuit sur leur dos. Interdiction formelle pour les recrues de parler entre eux, de se regarder ou d'adresser la parole aux instructeurs sans autorisation. Joshua l'apprend à ses dépens. Voilà. La discipline. On en apprend la rigueur. Le respect. L'obéissance. Voilà. Les caïds, il dit, ça commence à pleurer. Ce sont des enfants. C'est ça. Ces grimaces suivent à l'exclusion immédiate du groupe. Une tenue spéciale et une surveillance très crue des instructeurs. Joshua s'en tire mieux. Mais il n'a pas le moral. C'est ma mère qui voulait que je vienne ici. Moi, je ne voulais pas. Les bébés noirs. C'est sûrement bien pour moi. Mais je ne sais pas vraiment. En quoi c'est bien pour toi ? Pour me rendre plus organisée et plus dure. Des choses dans ce genre-là. Où est les filles ? Par expérience, ils savent qu'elles sont plus coriaces. Understand me ? Keep your eyes full. Jopita Santoyo, 14 ans. Elle a choisi elle-même de venir ici. C'est ça, ma mère. Je vous ai dit quoi ? Vous me demandez ? Qu'est-ce que je vous dis ? Qu'est-ce que je vous dis ? Pourquoi je ne peux pas entendre ? Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. C'est ça, ma mère. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ma mère. C'est ça. C'est ça. La discipline. Les pompes. Première de la classe, sa vie a basculé quand son père a été condamné à perpétuité pour homicide. Depuis, Jopita se laisse aller et espère retrouver un équilibre ici. Bon. Mesdames, je peux commencer maintenant mon direct. Toutes les affaires personnelles des recrues sont passées au bagne-faire. Juste le temps de me déconnecter, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vais me déconnecter. Mesdames, messieurs, bonjour. Je viens de vous montrer un documentaire. Comment l'État prend ses responsabilités lorsque ses enfants, ses petits-enfants, commencent à devenir des petites racailles ? L'État prend ses responsabilités. Et en ce moment-là, ce sont les militaires qui vont de la discipline. Ces enfants-là, vous voyez, des enfants. Il y en a qui sont volontaires. Il y en a qui sont là. Ce ne sont pas encore des racailles. Ce ne sont pas des criminels. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont des mauvaises notes. Parce qu'ils ont des mauvaises fréquentations. Mais par mesure de sécurité, on les met dans cet institut disciplinaire américain pendant cinq mois. Pas de téléphone portable. Il n'y a rien, pas de défi, rien. On leur rase la tête. C'est ce qu'il faut faire avec les bébés noirs du Congo-Brazzaville. Et non tuer. On ne tue pas une jeunesse. On ne sacrifie pas une jeunesse. J'ai dit hier que parmi ces bébés noirs, il y a des futurs cadres. Il y a des futurs pasteurs. Il y a des futurs médecins. Il y a des futurs juristes à l'intérieur. Nous ne savons pas ce qu'est le plan de Dieu. Je suis un gros bébé noir. J'ai été sauvé par les prêtres catholiques. Là où l'État a failli, l'Église m'a récupéré. Mais pour que l'Église vienne me récupérer, c'est l'État qui m'a mis en prison. C'est l'État qui donne la possibilité à l'Église. Je vais venir chercher. On est parti me chercher en prison. C'est là qu'on m'a donné la chance. Qui me donne la chance ? C'est pas l'Église. C'est d'abord l'État. Et en ce moment-là, l'État donne le relais à l'Église. Et maintenant, l'Église a fait de moi un serviteur de Dieu, un évangéliste. Je suis un gros bébé noir. J'aurais pu sombrer si on ne m'a pas donné la chance. Alors, si on ne donne pas la chance au bébé noir, il y a encore eux, c'est encore des enfants. Moi, je suis adulte. Même en tant qu'adulte, on m'a accordé une chance. Et je l'ai saisi. Si dans la vie, vous ne donnez pas la chance à quelqu'un, comment pouvez-vous savoir qu'il peut la saisir ? Je dis, je répète, j'ai été condamné 17 fois. J'ai passé pratiquement 20 ans en prison. Ma mère m'a seulement donné une seule chance, mesdames et messieurs. C'est en 2009. Et j'ai saisi cette chance-là. Ça fait 12 ans. Si on ne m'avait pas donné une chance, on n'aurait jamais su que je pouvais la saisir. Je suis un gros bébé noir. Qu'on a donné la chance. Donc, il faut donner la chance au bébé noir, aux enfants, à nos petits-enfants. Je reviens dedans sur ce documentaire que je suis parti chercher, qui a été fait en 2018. A peine deux ans aux Etats-Unis. L'Etat a pris ses responsabilités en prenant les militaires pendant cinq mois. C'est ce que nous sommes en train de dire lorsque nous parlons avec Frédéric Mekoum, lorsque je dis en tant que sapeur, lorsque j'ai demandé qu'on nous donne un département au niveau du Congo-Gradaville. Mais ce département, aujourd'hui, effectivement, comme le disait Frédéric Mekoum, on peut faire d'une pierre deux coups. Un sapeur à job. Un bébé noir à job. C'est possible dans un seul projet. C'est un projet d'insertion. Nous pouvons nous occuper de ces jeunes-là comme nous pouvons nous occuper de toute la jeunesse qui est au Congo-Gradaville. Là où l'Etat ne veut pas se mouiller, nous, on peut se mouiller. Vous voyez, là, ce sont les militaires. Et ça passe par quoi ? Et ça passe par des instituts disciplinaires américains. Qu'est-ce que nous proposons ? Qu'est-ce que nous avons proposé ? Qu'est-ce que Frédéric Mekoum a proposé ? Là, on vous parle d'instituts disciplinaires américains. Et nous, on a parlé de quoi ? De centres d'insertion des jeunes. C'est pareil, c'est la même chose, mesdames et messieurs. C'est ce que j'ai dit hier, il faut qu'il y ait des formateurs, il faut qu'il y ait des... Hier, j'ai même dit, s'il n'y a pas le militaire, on requisitionne les combattants. On requisitionne les combattants, ce sont eux qui seront leurs formateurs. Ce sont eux qui vont leur enseigner. J'ai dit, la discipline, la rigueur, c'est ce qu'on leur enseigne. Mais dedans, le respect, l'obéissance, c'est ce qu'on leur enseigne. C'est ce que je vous ai dit. Parce qu'ils ne connaissent pas l'obéissance. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la discipline. Effectivement, on leur a rasé. Même les filles, on a ramené. Alors, au Congo-Brasaville, qu'est-ce qu'on fait des bébés noirs ? On tue. On tue. Sans savoir pourquoi. Vous voyez à l'interview de ce documentaire, mesdames, messieurs, il y a une jeune fille que vous avez vue qu'on a fait pomper. Cette fille était la première dans sa classe. Elle était très intelligente. Mais elle a basculé. Le jour où son père a été, c'est bien, dans le documentaire, il a été condamné accoutumance, c'est bien par accoutumance. Ça l'a perturbée, cette fille. Elle est devenue maintenant indisciplinée, alors qu'elle était la meilleure dans sa classe. Vous voyez, la condamnation de son père l'a perturbée. C'est elle qui a fait la démarche. Elle est volontaire pour aller là-bas parce qu'elle a compris qu'il faut encore de la rigueur. Elle se laisse aller parce que son père a été condamné. Elle, qui était la meilleure élève de sa classe, elle devient agressive. Donc, il faut l'aider. Donc, il faut l'aider. C'est l'aide qu'elle demande. Et pour l'aider, elle est volontaire pour aller dans cet institut-là parce que l'autorité parentale n'est plus, papa n'est plus, papa est en prison. Donc, elle va chercher l'autorité parentale dans cet institut disciplinaire américain, l'autorité qui le manque. Un enfant ne peut pas se construire sans autorité, mesdames, messieurs. Je vous ai dit peut-être avant-hier que nous aussi, à mon époque, je me prenais pour le roi en prison parce que c'était les passoires. Il a fallu la discipline de frères pour comprendre que oui, il faut mettre de la rigueur. C'est cette rigueur que j'applique aujourd'hui. C'est la rigueur que j'ai appris en prison. La discipline que j'ai appris en prison, c'est la prison qui m'a appris la discipline, mesdames, messieurs. J'étais indiscipliné, j'étais hors la loi, je ne respectais pas la loi. C'est pourquoi j'étais... Maintenant que je connais la rigueur, je connais la discipline. C'est ce que je veux enseigner, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est ce que j'enseigne à mes petits-enfants de respecter la loi. Ce que moi, je ne respectais pas. Je vous ai montré un documentaire. Mesdames, messieurs, vous voyez ces gamins-là, on leur a réveillé à 5 heures du matin. Mais ça, ça se passait chez nous au Congo-Brazzaville à l'époque. Vous vous rappelez ? Makola, l'Ovaku. Alors, comme on propose le centre d'assertion du jeûne, mais vous l'avez là, les instituts disciplinaires américains, et dans ces centres-là, ces bébés noirs seront confrontés aux anciens cobras, aux anciens ninjas, aux anciens cocoyes et aux anciens obévélois et on verra comment ils vont prouver qu'ils sont plus caïds que ceux qui ont fait la guerre. Je vous ai dit, entre les loups, il faut mettre les hyènes ou les chacals. Ces bébés noirs, ces bébés noirs-là seront formés par les anciens combattants. Il faut réquisitionner les anciens combattants. Ceux qui ont fait la guerre, ils sont à mesure de mater ces bébés-là. Si l'armée ne peut pas le faire, que l'État puisse réquisitionner les anciens combattants. Et lorsqu'on va les réquisitionner, il faut qu'ils soient assermentés pour qu'ils soient rattachés avec la police dès qu'ils vont prendre ces jeunes-là indisciplinés. Ce sont eux, ces combattants-là, qui vont mettre de l'ordre dans tous les marchés publics. Ce sont eux qui vont craquer les voleurs, qui empêchent nos mamans de respirer dans les marchés. Ce sont ces anciens combattants-là qui feront ce boulot-là. Donc, vous voyez, Zoba azaté, motamayé le focazala, Zoba fait focazala, yom fait focazala, yom fait focazala. Il faut un tout pour faire un monde. Vous voyez là, les combattants peuvent servir s'ils sont assermentés. Ce sont eux, mais ils deviendront les gardiens de la sécurité. ils ont le devoir d'inspecter les marchés pour éviter que ces voleurs-là puissent emmerder les mamans qui vendent. ce sont eux qui vont former, qui vont rééduquer les bébés noirs et en même temps les kulunas. Puis cela, on ne parle pas de kulunas, mais c'est pareil. Qui va affronter les kulunas ? Ce sont les anciens combattants. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des créations des emplois. Mais il faut que l'État mette les moyens. Les combattants peuvent servir à ça si l'armée ne peut pas ou n'a pas le temps de le faire comme aux États-Unis. vous voyez, nous donnons des mécanismes, nous donnons des pistes en tant que diaspora. Et l'on insérait un jour les bébés noirs dans la société, c'est l'État qui sera gagnant. Mais effectivement, parce que ces jeunes-là, si on arrive à les insérer dans la société, qui sera gagnant ? Mais c'est l'État. Ce sont les futurs militaires, ces jeunes-là. Ils peuvent aller dans l'armée, ils peuvent aller dans la police, ils peuvent aller peut-être pas dans la gendarmerie, parce que la gendarmerie, c'est compliqué. Donc, c'est une jeunesse qu'on ne peut pas sacrifier comme ça parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Non, c'est la volonté. c'est la volonté politique qui manque. Vous voyez là, les États-Unis, vous allez me dire quoi par rapport par rapport aux bébés noirs ? des petits-enfants qui font la terreur ? Et vous faites ça en gros tigre, les bébés noirs font la terreur ? Des petits-enfants de 10 ans. Mais qui leur donne les machettes ? Qui leur donne la drogue ? Qui leur donne l'argent ? Qui les finance ? Vous voyez un projet de société, mesdames, messieurs. Je vous ai dit que c'est un problème complexe, mais qu'on peut c'est un problème qu'on peut éradiquer. Les bébés noirs, ce n'est pas un problème, c'est seulement la volonté politique. L'État met les moyens, on leur propose, nous sommes en train de faire des propositions à la place des députés, mesdames, messieurs, nous sommes en train de travailler avec les frédémi, comme moi et les autres, à la place des députés parce que c'est nous qui sommes en train de faire des propositions, nous, la diaspora. C'est encore nous qui sommes en train de proposer, c'est encore nous qui sommes en train de chercher, c'est encore nous qui sommes en train de travailler à leur place. Alors, oui, un sacreur un jour nous rajoutons maintenant un bébé noir, un jour. C'est possible. Parce que dès qu'ils sortent des formations, automatiquement, il faut qu'on leur trouve du boulot, il faut que, effectivement, dès qu'ils sortent des formations, il faut carrément qu'ils rentrent maintenant dans le monde du travail. dans le monde du travail. Il est rentré en tant que mineur, il ressort de là en tant qu'adulte, mais c'est fini. Vous voyez comment on leur a rasé les têtes là-bas ? Et lorsqu'on leur enlève les cheveux, vous regardez leurs mines, il y en a même qui commencent à craquer. Ce ne sont pas des caïds, mesdames, en prison, c'est pareil. Ce sont des caïds ici parce qu'ils sont en groupe. Mais dès que vous les attrapez là-bas, c'est là où vous allez comprendre que ce n'est que des gamins, ils commencent s'appelent leur maman, ah oui, moi ma daronne, ah ma daronne, voilà. C'est des petits caïds quand ils sont en groupe. Et vous savez que c'est à cet âge-là que les enfants font des bêtises, mesdames, messieurs, parce qu'un enfant entre 11 ans et 12 ans est au collège. Et lorsque ils arrivent au collège, vous savez que ceux qui sont en sixième sont mélangés avec ceux qui sont en troisième avant qu'ils aillent au lycée. Donc, ceux qui sont en troisième sont déjà des playboy. Si ce sont des filles, ce sont déjà des belles filles, ce sont déjà des miss. Et les pauvres qui viennent d'arriver là-dessus en 11 ans, 12 ans sont obligés de suivre le rythme. Ça a toujours été ainsi. Tout le monde est passé par ce cycle-là. Lorsqu'on arrive en sixième, on vient à peine de la maté, on vient à peine du primaire. Et en primaire, on est mélangé avec ceux qui ont cinq ans, six ans et ceux qui ont neuf ans. C'est-à-dire que du CP1 jusqu'au CM2, on est mélangé. Mais dès qu'on quitte le primaire, une primaire, la primaire, voilà, une école primaire, dès qu'on quitte l'école primaire et qu'on aille au collège, c'est fini. La fille de 11 ans est émerveillée, il y a des beaux gosses là qui ont 15 ans, qui sont en croisine. Et vous verrez quand même votre fille va commencer à changer. Elle va commencer à mettre les belles robes. C'est là qu'on fume aussi pour se donner une certaine contenance. Il faut appartenir maintenant à un groupe. Sans ce moment-là qu'on fait des bêtises. Et au nom de quoi on va sacrifier une jeunesse pareille ? Au nom de quoi ? C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un problème tribal, mesdames, messieurs, parce que ces enfants-là, je le dis, je le répète pour la troisième fois, à 90%, ces enfants sont originaires du Sud, pour ne pas dire le pôle. Le problème, il est simple, il est politique. Je réitère, c'est ce que nous avons dit. J'avais demandé 100 millions, une enveloppe de 100 millions au premier ministre. Anatole, Anakli, Makosso, j'ai demandé une enveloppe de 200 millions à celui qui est en train de diriger aujourd'hui le Congo, je cite, Denis Christel Sassonguesso, puisse officiellement, c'est lui le président de la République, même si officiellement, ce n'est pas lui. Mesdames, messieurs, nous avons deux enveloppes, une de 200 millions, une autre de 100 millions. les instituts disciplinaires américains, ce qu'est en train de dire maintenant Frédéric Mekomo qu'il appelle les centres d'insertion des jeunes, les CIG, sont possibles. Quand je parle de département, oui, en ce moment-là, nous ferons d'une pierre deux coups. Ce projet peut aider les jeunes, sapeurs, comme le dit toujours Frédéric Mekomo, un sapeur et un jeune, un bébé noir et un jeune. En sortant de cette formation-là, en sortant de ces instituts disciplinaires, ces enfants-là doivent être placés dans des entreprises puisqu'ils seront formés. Automatiquement, puisqu'on va en travailler avec l'État, automatiquement, l'État pourra prendre d'autres, les enrôler dans l'armée qui seront peut-être des mécaniciens, il y en a d'autres qui seront peut-être des peintres. Il faut les enrôler dans l'armée. Il faut les donner du travail. Mais ça ne passe pas des formations. Alors, si tout le monde se dit « Oh, mais ce sont des bébés noirs, oui, on va les tuer, mais... » nous sommes combien aux communes pour sacrifier une jeunesse ? Déjà, nous ne sommes pas nombreux. Démographiquement, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes quoi ? Peut-être 4,5 millions ? Pourquoi on va sacrifier une jeunesse ? Pourquoi on va sacrifier une jeunesse, mesdames et messieurs ? Alors qu'il suffit qu'on donne les moyens pour les renseigner. Vous avez vu le reportage ? J'ai mis la vidéo exprès pour que vous puissiez la regarder. Voilà. Donc, en fait, compte, tout est responsabilité politique. le premier garant d'une société, c'est l'État. Le deuxième garant d'une société, c'est l'Église. Là où l'État échoue, l'Église peut récupérer. Là où l'Église échoue, l'État peut récupérer. Vous allez me dire quoi ? Je vais vous donner deux exemples concrets. Là où l'État a échoué. l'État échoué sur les jeunes. Pourquoi ? Parce que on nous parle de quoi ? De 1400 milliards peut-être qu'on avait mis pour les jeunes. Je pense que c'est 1400 milliards si je ne me trompe pas. C'est où l'argent des jeunes ? Monsieur le Président de la République, l'argent des jeunes l'argent des jeunes où ? Il me semble que c'est peut-être 1400 milliards si je ne me trompe pas. Cet argent, c'est en vous. C'est volatiser l'argent où ? C'est avec cet argent-là qu'on pouvait débloquer pour faire des instituts disciplinaires. Là, l'État a failli, mesdames et messieurs. Puisque l'argent, l'argent du pétrole est parti où ? Qu'on pouvait financer ces instituts pour ces jeunes. Donc l'État a failli. Ça, c'est un exemple. Là où l'Église a failli et que l'État n'a pas failli, la pédophilie, l'homosexualité, le pape n'a jamais eu une solution. Même si maintenant, il a mis un menu criminal. Mais cette fois-ci, qui est venu au secours de l'Église ? Je vais prendre l'exemple ici en France. C'est l'État. Avec la loi, Tobira, mariage pour tous. Vous voyez, donc, l'État est venu au secours de l'Église pour protéger les homosexuels. Pour qu'ils ne soient pas lapidés. On a mis une loi pour les protéger pour qu'ils puissent se marier. Mariage pour tous, c'est le paxe. Vous voyez, là où l'Église n'a pas pu régler son problème, comment protéger les enfants qui devraient peut-être sortir, qui devraient être des futurs prêtres, qui ont été violentés là-bas, qui ont été violés ? Toute cette pédophilie, c'est l'État qui vient faire une loi pour les protéger maintenant pour qu'ils puissent avoir le droit de se marier, le mariage pour tous, le paxe. Donc, je vous ai dit que nous avons deux institutions, l'État, là où parfois l'État a des failles, l'Église peut rattraper les failles. Je parlais des bébés noirs. s'il était assailli, mais l'Église peut faire des orphelinats. Non, l'Église aussi a assailli. Maintenant, j'ai dit au Congo, Brazzaville, nous avons essayé les prêtres. Le premier président était un prêtre. nous avons même pris des enseignants, nous avons même pris des agriculteurs, nous avons même pris des militaires au Congo. Nous avons tout essayé. Jusqu'au professeur, les soubats. Rien. Pourquoi pas un sapeur président de la République ? Je vous pose la question. Nous avons tout essayé. Les prêtres ont failli, les intellectuels ont failli, les militaires ont failli. Pourquoi pas un sapeur qui est dans une société d'ambiance et des personnes élégantes qui est non-jolant ? Pourquoi pas un sapeur président ? Olivier Ria, qui est président là-bas, un joueur, en Haïti, il y avait un chanteur qui était président de la République ? Non ? Un prisonnier était président de la République en Afrique du Sud. Pourquoi pas un sapeur, mesdames, messieurs ? Je réitère, si d'ici le 16, il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a rien. Nous nous engagerons dans ce combat-là. Nous n'attendrons pas les bras croisés puisqu'il n'y a plus de position. la sape citoyenne en 2026 présentera un candidat, en l'occurrence, Alemabanko, un ticket gagnant avec Justin Gondelon. Ces deux intellectuels, un sera pilote et l'autre sera copilote. dans un tour de France, il y a toujours deux leaders. Dans la campagne présidentielle qui était là, nous avons vu Paco en Dieu avec qui ? avec Cels, Jacques Yombi. Tous les intellectuels, tous les intellectuels, nous nous réunirons pour maintenant penser à la question comment la sape peut maintenant prendre le pouvoir. Il faut qu'on réfléchisse à ça maintenant. Comment la sape peut faire pour diriger le Congo ? Comment la sape maintenant veut le pouvoir ? La sape veut diriger le Congo. Un sapeur président du Congo, c'est possible. Nous avons des intellectuels qui peuvent gérer ça. Ces intellectuels met 60 sapeurs. C'est possible, mesdames, messieurs. Donc, nous proposons, nous allons continuer à proposer, nous attendons, mais l'ultimatum est là jusqu'au 15. Dès qu'on finit, la fête du 15 août, le 16, s'il n'y a pas un coup de téléphone, s'il n'y a pas un rendez-vous avec la taché culture, s'il n'y a rien qui bouge, on se met en ordre de bataille. On n'a pas le choix. Voilà, on ne sera pas là à répéter chaque fois la même chose. Voilà, on fait des propositions, on fait des propositions, on fait des propositions, et après, à un moment donné, il faut qu'on prenne notre destin en main. c'est aujourd'hui la deuxième fois que je vous dis, avec Alain Mabankou, oui, nous pouvons contrecarrer les plans de Kiki, Christelle, Denis, Sassoum Gessoum, nous pouvons contre-caresser ces plans avec Alain Mabankou ou Justin Gondoulou. Si je cite ces gens-là, c'est parce que je vous ai dit, puisque nous sommes dans la sable, je parle de la sable citoyenne, ce sont des gens maintenant qui doivent pousser à mettre à la réflexion, elle n'est plus sociologique, elle est maintenant politique, maintenant. La sable n'est plus à l'état de la sociologie. La sable, maintenant, est à l'état où elle veut diriger maintenant le convoi. Donc la sable devient maintenant à l'état politique. Que les sociologues puissent maintenant se pencher sur la question comment faire pour prendre le pouvoir. Est-ce que la sable peut diriger le convoi ? Est-ce que les sapeurs peuvent diriger le convoi ? Ce n'est plus que de la sociologie, c'est maintenant l'ambition politique. Les verts, quand ils avaient commencé, on ne leur prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, les verts veulent le pouvoir. pourquoi pas la sable ? Tous les chemins mènent à Rome. Pourquoi pas la sable nous mène à Rome ? Ce n'est un sacré pour personne. Les sapeurs veulent maintenant diriger le convoi. Les sapeurs veulent le pouvoir. Comment faire ? Ce n'est plus que de la sociologie. Docteur Justin Gandoulou. C'est fini, les aventuriers. Les aventuriers veulent mettre le pouvoir. Maintenant, vous êtes docteur en sociologie. Comment y remédier ? Qu'est-ce que vous proposez ? Comment faire que les aventuriers que vous avez écrits un beau ouvrage veulent maintenant aujourd'hui diriger le... vous avez matière à réflexion. Gilbert Goma qui parlait des perspectives. Maintenant, ça y est, c'est le pouvoir. Et comment faire pour y arriver ? C'est là où les intellectuels, je vous demande de réfléchir maintenant, de commencer à travailler. Frédéric Mekomo, vous allez dire comment ça, travailler. J'appelle aussi Jof Magat. J'appelle tous les intellectuels. Alex, c'est passé. Il y a tellement d'intellectuels dans la sape. Réfléchissez. Comment nous allons faire pour diriger le Congo ? La sape est prête. Je sais que vous êtes prêts. Je sais que vous avez des idées. Il faut maintenant qu'on travaille tous ensemble. Ensemble. Que nous travaillons ensemble sur ce projet national. La sape devient un projet national. Nous avons 5 ans. Nous avons 5 ans pour nous préparer. Nous avons 5 ans. Moi aussi, j'ai 5 ans pour me préparer. Parce que c'est un combat. C'est le dernier combat. L'ultime. J'ai 5 ans pour me préparer politiquement. il faut maintenant que je commence à regarder le... Comment ça appelle ça ? Il faut que je commence maintenant et jeter un coup d'œil sur la constitution du Congo. Il faut que je commence maintenant à étudier la constitution du Congo pour prouver des failles à l'intérieur. Il faut qu'on prouve des failles juridiques à l'intérieur. Et les failles, il y en a. Il faut qu'on commence à les regarder maintenant, à les scruter. Tous les mouvements. Nous devrons travailler sur leur faiblesse. Comme ça, nous serons prêts en 2026. Je vous ai dit à la carrière internationale pour conclure les projets de Kiki. Il est capable de battre Kiki. Qui que ce soit, mais il faut que nous soyons unis intellectuellement, moralement, physiquement. Il faut que nous soyons ensemble. Cette fois-ci, derrière un seul homme, à défaut, deux. Comme l'a été Paco avec Jean-Jacques. Un duo, deux pilotes dans un avion. S'il y a un qui est fatigué. Autour de France, il y a deux leaders. S'il y a un qui a plus de minutes sur l'autre, c'est lui que l'équipe va maintenant travailler dessus. Mesdames, messieurs, j'arrive. et bien, j'ai fini. Dans trois petites minutes, je vous laisse. Vous voyez, mesdames, messieurs, demain, je ne sais pas si je reviendrai sur le même dossier des bébés noirs. Si je reviendrai dedans, c'est encore un documentaire que j'allais vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Ou l'État recrute maintenant les anciens prisonniers. C'est la même chose. Je pense que ça ne serait rien. C'est la même chose. Nous sommes, on ne peut pas dire des prisonniers, nous sommes des ex-détenus. Là-bas, dans des pays comme les États-Unis, on recrute les anciens prisonniers qui ont de l'expérience qui ont de vécu pour qu'ils deviennent des médiateurs auprès des jeunes. Parce que l'État ne sait pas comment discuter avec ces jeunes-là. l'État est en train de travailler maintenant avec les anciens prisonniers. Voilà, je suis un ex-détenu, je suis un gros bébé noir qu'on a donné la chance et je l'ai saisi. Il faut donner la chance aux bébés noirs qui sont là-bas, au Congo, au Brazzaville. Ce sont nos petits-enfants. Mesdames, messieurs, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Mettez-vous déjà dans la tête. Garcia, Boisson, commencez déjà à travailler dans vos têtes. Comment on peut faire pour prendre le pouvoir ? Un sapeur président, c'est possible. C'est possible. Je vous ai dit que nous avons l'électorat. Dans chaque parcelle du Congo-Bruzzaville, il y a un sapeur. Dans chaque parcelle du Congo-Bruzzaville, il y a un artiste. qui dit « Ah ! » dit sape. Dans chaque parcelle du Congo-Bruzzaville, il y a un chômeur. Et ce chômeur-là ne votera pas pour ce gouvernement-là. Le chômeur votera pour le changement. Vous voyez ? Si dans une parcelle, il y a quatre personnes, donc nous avons trois voix, si vous multipliez ça par milliers, le pouvoir, mettons la main, c'est possible. La sape peut prendre le pouvoir. Maintenant, c'est aux intellectuels de réfléchir. Plus de sociologie. Là, c'est fini. La sociologie, c'est fini. C'est fini. Maintenant, il faut réfléchir maintenant, politiquement. Comment on peut prendre le pouvoir ? Comment on peut conquérir qui ? 2026, je veux voir un président sapeur. C'est possible. Je vous souhaite une bonne soirée à demain. Merci. Merci Frédéric Mekomon. Merci García Bousso. Merci et merci à tout le monde. Allez, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada